Ok. Bon, alors, déjà, bonsoir à tous. C'est une première pour moi de faire ça, de faire un petit atelier comme ça à distance. Donc, j'espère qu'on va trouver le bon rythme pour que vous puissiez en tirer le maximum. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui ? Je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le programme, des effets midi. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude avec les effets midi. Donc, il est probable que pour ceux qui sont déjà un peu familiers avec les effets midi, bon, il y a des choses qu'ils vont connaître. Pour ceux qui ne sont pas familiers, peut-être que ça ira un peu vite. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez perdre un petit peu pied. Mais la vidéo sera en replay. Il y aura un replay de toute façon, comme vous le savez. Et le set live de démo, je l'ai mis en téléchargement sur SoUp. Et d'ailleurs, vous pouvez même le récupérer dès maintenant, à vrai dire. Donc, je vais juste vite fait vous montrer les URL. Alors, je vais vous copier. Attends, Freddy, je t'envoie. J'envoie l'URL. Tu peux la partager, Freddy, parce que… Tu me l'envoies comment ? Je te l'envoyais en conversation. Ah, ok, d'accord. Je vois l'URL. Oui, oui. Je vais la mettre de côté, puis je la remettrai de temps en temps quand les gens demandent. Oui, voilà. Je vais aussi poster l'adresse de la chaîne YouTube des certifiés, où la vidéo sera hostée dès qu'elle est finie. Oui, et la vidéo sera aussi sur SoUp, peut-être, si ça a bien marché l'enregistrement, le screencast en bonne qualité, audio, en stéréo et tout ça. Ça marche. Ok, et l'autre truc, pour ceux qui ne sont pas au courant, pendant toute la durée du confinement, j'ai mis ma formation d'initiation, enfin, initiation, il y a quand même trois heures, ça pose les bases, sur Ableton Live 10. Donc, c'est une formation qui s'appelle l'Essentiel d'Ableton Live 10. Elle est gratuite jusqu'au 11 mai, et après, elle est accessible à vie. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent revoir les bases, rechoper quelques astuces, remettre le pied à l'étrier, le conseiller à quelqu'un qui débute, libre à vous de le faire. À partir du 11, ce sera terminé. Voilà, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tout va bien ? Vous m'entendez bien ? Ouais, c'est bon ? Frédéric ? Ouais, ok, parfait. C'est super. Alors, je vais vous parler des effets midi. Déjà, je vais vous faire écouter là où j'espère qu'on va arriver à la fin de ma démonstration. Voilà, et quand on regarde le clip midi, il y a en fait une seule note. Et dans le deuxième clip ici, donc là, c'est la piste où il y a la mélodie qu'on entendait au synthé, là, c'est pareil, il y a une note et un silence. Donc, l'idée, en fait, c'est de tirer parti de toute la génération, enfin, de faire une sorte de musique générative, une approche générative avec les effets midi de live qui, combinés, de certaines manières, peuvent vraiment être intéressants. Donc là, je vais reprendre tout le processus depuis la base. Je vous montre vite fait ce qui se passe un peu sur la chaîne midi. Donc, on va retrouver des effets. Il y a un tout petit peu de Max for Live, mais c'est juste les LFO. Mais le reste, c'est du midi, vélocité, Mediafix Rack, plusieurs Mediafix Rack avec différentes choses dans différentes chaînes, scale et un preset de Wavetable à la fin que j'ai légèrement modifié. Voilà, donc ça, cette piste-là, pour le moment, je vais la muter et je vais recommencer tout ça depuis le début. Donc, juste sur les autres pistes, j'ai vraiment fait, en deux minutes, j'ai slicé ici dans Simpler un petit breakbeat que j'avais sous la main. Hyper simple. Voilà, à côté de ça, j'ai fait une basse sinusoïdale qui répète le même riff. Elle, elle ne bouge pas, elle installe un peu la pédale. Jouer la fondamentale et la dominante. Avec Opérator. J'ai fait un petit sidechain en récupérant les graves de la piste de batterie. Et ensuite, j'ai un Wavetable. Alors là, j'utilise une technique que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. C'est qu'en fait, j'ai créé plusieurs clips avec des accords qui appartiennent tous à Dominer. Et en fait, j'utilise les Follow Actions, donc les actions de suivi ici, où toutes les quatre mesures, finalement, je vais jouer un autre clip que celui qui est en train de jouer. Donc, qu'est-ce que ça me donne au final ? Ça me donne une évolution aléatoire de ma grille d'accords. Donc, vous voyez qu'il y a certains qui sont répétés deux fois, d'autres une seule fois. C'est pour, en fait, jouer un peu avec les probabilités. Là, dans mon harmonie, j'ai mon Dominer, donc c'est mon premier degré. J'ai mon Faminer qui est mon quatrième degré. J'ai envie qu'ils apparaissent plus souvent que celui-là qui a un sixième degré et là qui est un deuxième degré bémol, une substitution tritonique pour les amateurs de jazz. Et je veux qu'ils apparaissent un peu moins souvent. Donc, du coup, j'en ai mis qu'un de chaque et les autres deux de chaque. Donc, ils ont deux fois plus de chances de produire les autres. Voilà. Donc, si on écoute juste l'accompagnement tel qu'il est conçu, on a ça. Voilà. Jusqu'ici, c'est clair. Pas de problème. Faites-moi un petit pouce si c'est clair. Sinon, Freddy, tu me transmets les questions. OK. Alors, maintenant, je vais créer une nouvelle piste MIDI. Je vais descendre un peu ça parce que… Voilà. Donc, nouvelle piste MIDI. Command-Shift-T. Command-R pour la renommée. Random Melody. Alors, on va y aller vraiment étape par étape, très progressivement. La première chose que je vais faire, c'est de créer un clip. Par double-clic, un clip d'une mesure. Et au milieu du clavier, sur ces trois, je vais faire une note qui dure une mesure. Voilà. Et je vais copier mon instance de Wavetable qui est ici avec notre amie Echo. J'appuie sur Alt pour copier sur le piste. Et voilà. OK. Donc, maintenant, si je lance ce clip-là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Tout simplement, il va me jouer un Do d'une mesure, toutes les mesures. OK. Bon, c'est un début. Voilà. On a une note qui joue toutes les mesures. La première chose qu'on pourra avoir envie de faire, c'est d'avoir une note aléatoire à chaque mesure. Donc, on va aller dans les effets midi. Et quel est l'outil qui va nous permettre de rendre les hauteurs aléatoires dans les effets midi ? C'est bien sûr Random. Donc, je vais glisser mon Random ici sur ma piste. Comme c'est un effet midi, c'est bien sûr mis avant les périphériques audio, puisque dans l'ordre, on a la partition, le midi. Ensuite, le musicien, c'est l'instrument. Et Random, il a une probabilité de jouer une autre note qui est définie par Chance. À 0%, il va toujours jouer la même note qui est celle du clip. Et à 100%, il va prendre n'importe quelle note, pas tout à fait n'importe quelle note. Il peut aller choisir toutes les notes situées 12 demi-tons au-dessus. Pourquoi ? Pourquoi au-dessus ? Parce qu'on est sur Add. Donc, il va aller au-dessus de la note que j'ai écrite. 12 demi-tons, parce qu'ici, Choice, c'est sur 12. Et ici, c'est un facteur multiplicateur, Scale. Si j'avais mis 2, par exemple, ça ferait 2 fois 12, ça ferait 24. Il pourra aller chercher à 2 octaves au-dessus. Mais pour faire une mélodie, je trouve qu'une octave, c'est déjà bien. Donc, je ne vais pas augmenter l'éventail de choix. Je vais le laisser comme ça. Donc là, si j'écoute, je vais avoir une note aléatoire toutes les 4 temps, toutes les mesures. Là, c'est un petit peu out, comme on dirait. Donc, je vais avoir besoin d'un autre effet midi bien connu pour remettre tout ça dans la même tonalité, qui s'appelle Scale, qui, comme tout le monde l'indique, va permettre de contraindre sur une gamme. Alors, par défaut, c'est une gamme chromatique, donc ça ne va, autrement dit, rien changer. Je peux cliquer ici pour aller chercher un preset. Mais pour changer, je vais le faire plutôt manuellement. En fait, les presets, c'est bien, ça marche bien. Mais il y a une petite astuce avec Scale, c'est que quand un musicien, il improvise, il n'y a pas autant de chances pour chacune des 7 notes de la gamme d'être jouées. Il y a des notes qui vont être jouées plus souvent et d'autres moins souvent. Par exemple, si vous êtes sur un accord majeur, c'est rare qu'on joue la carte juste, par exemple. Alors, vraiment en note de passage, parce que ce n'est pas beau. Donc, on peut définir un peu, finalement, le poids. Si je veux que ma tonique, mon dos, il apparaisse plus souvent, peut-être que je peux lui mettre 4 sur les 12 possibilités. Finalement, ici, c'est le rapport entre ce qui rentre en entrée, les notes qui rentrent, les notes aléatoires, et là, ce qui va sortir. Donc, je peux donner un certain poids à mon dos. Après, je passe au ré. Après, je passe au mi bémol. Le mi bémol, ce n'est pas mal, c'est ma tierce. Do, ré, mi bémol. Je vais aller ensuite vers le fa, le sol, le la bémol et le si bémol. Donc là, du coup, j'ai plus de probabilité d'avoir le do, mais aussi le mi, le fa, le sol, et un peu moins le la bémol, le si bémol et le ré. Si on faisait une analyse statistique du jeu d'un musicien, d'un improvisateur en jazz, par exemple, on verrait qu'il y a certaines notes qui reviennent plus que d'autres. Donc, j'essaie de reproduire vraiment très grossièrement ce procédé. OK, donc on va écouter déjà. Jusqu'ici, j'ai des notes qui durent quatre temps. Elles sont dans la tonalité. Des fois, ça frotte un peu quand on reste longtemps sur certaines notes avec l'accord en dessous. Là, il y a eu un la bémol qui est resté trop longtemps sur le dos. C'est un peu bizarre. Donc, je vais plutôt aller vers des notes plus courtes, essayer de faire des phrases un tout petit peu plus véloces. Je ne vais pas éditer le clip midi pour ça. Je vais juste prendre un arpeggiateur que je vais mettre avant mon random. Comme ça, lui, il va faire le woozy. Il va envoyer des notes, l'arpeggiateur. Et pour chaque note qu'il envoie derrière, il y aura un random qui va avoir lieu. Je vais monter un peu le gate ici. Je vais rester à l'accroche. Donc, maintenant, je vais avoir beaucoup plus d'événements puisque je vais avoir une note déclenchée deux fois par temps. Donc, ça recommence à ressembler à quelque chose. Mais si on veut se rapprocher du jeu d'un instrumentiste, par exemple un saxophoniste, il a des respirations. Il prend le temps de respirer. Là, je n'ai aucun silence. C'est vraiment le flux continu. Alors, comment introduire du silence dans le phrasé ? La première manière de faire, ce serait tout simplement de raccourcir ma note ou de mettre un autre clip qui alterne. Mais j'aurai un systématisme. Ça ne joue, ça ne joue pas, ça ne joue, ça ne joue pas. Donc, j'essaie de trouver une astuce un peu plus intéressante pour gérer ces moments de silence ou pas. Alors, quand on veut générer différentes probabilités avec les effets midi, on utilise beaucoup Velocity. Velocity, en fait, il a un mode fixed. Je mets la valeur haute à 64 ici et je vais monter le random à fond. Quand il est réglé comme ça, j'ai autant de probabilités qui jouent n'importe quelle vélocité de 0 à 127. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, en fonction des valeurs de vélocité, je vais pouvoir prendre telle ou telle décision. Donc là, la décision que je vais prendre, c'est simplement de lui dire que si tu es en dehors d'une certaine plage de vélocité, eh bien, tu ne vas pas jouer. Donc là, j'ai mis un midi à fixe rack. Je ne vais même pas mettre d'effet ou rien du tout. J'ai juste créé une chaîne. Je vais aller ici dans Velocity. Et par défaut, ici, quelle que soit la vélocité en 30, il joue. Donc maintenant, si je réduis cette plage, des fois, ça va taper à côté. Mais les valeurs qui tapent à côté, elles vont être filtrées. Et déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on se rapproche beaucoup plus d'un discours mélodique qui commence à avoir du sens. Alors, petite astuce tout de suite, il y a deux types d'applications pour ces choses génératives. C'est soit on fait des jams. Par exemple, moi, je branche souvent mon synthé modulaire avec Live qui me fait ce genre de choses. Du coup, ça me fait des improvisations assez riches que je ne pourrais pas faire même avec des bons modules d'aléatoire. J'ai un Marbles, tout ça, de Mutual Insurance dans mon modulaire, pour ceux qui connaissent. Mais je ne peux pas aller aussi loin dans ce degré de précision et de contrôle, de créer des règles musicales. Donc, j'aime bien utiliser Live pour faire ça. Donc, ça, c'est une possibilité pour faire des jams modulaires. ou avec des synthés hardware, peu importe, ou même des synthés de Live. Et la deuxième possibilité, c'est pour générer des idées pour un nouveau morceau. Et dans ce cas-là, on a envie d'extraire le MIDI qui est généré. Donc, c'est très simple. Vous connaissez probablement la manipulation. Je crée une nouvelle piste MIDI. J'affiche le Routine, Command-Alt-I. Et je vais dire, toi, piste MIDI, tu vas récupérer le signal de ma piste Random Melody. Et si je commence à enregistrer ici... Et si je commence à enregistrer ici... Voilà, c'est pas mal, ça. Voilà. Et du coup, maintenant, si je prends mon clip... Enfin, il faudrait que je mette un autre Wavetable. Mais enfin, vous voyez le principe, c'est que là, ce qui vient d'être joué, c'est écrit dans un fichier MIDI. Je peux le réutiliser dans mon morceau. Donc, voilà, soit pour faire des jams et générer du contenu à la volée de manière aléatoire, soit pour générer des nouvelles idées que vous pouvez utiliser dans vos morceaux. Plusieurs personnes te demandent... Mais du coup, la vélocité de la note n'est pas impactée par Velocity ? Enfin, plusieurs personnes veulent que tu reviennes un petit peu sur le principe de Velocity. OK. En fait, ça va dépendre des réglages qu'on a dans l'instrument à la fin, est-ce qu'il réagit ou pas à la vélocité. Donc là, en l'occurrence, si je vais dans la matrice de Wavetable... Donc là, ici, la vélocité, elle contrôle l'amplitude du signal, elle est à 50. Donc si jamais je voulais désactiver le contrôle de la vélocité, que, en fait, Wavetable ne tienne pas compte de la vélocité midi, je pourrais tout simplement faire ça, mettre sur zéro. Donc là, j'ai toujours les mêmes intensités, même si les vélocités en 30 étaient différentes. Mais là, vous avez raison, c'est probablement plus intéressant d'avoir aussi des variations d'intensité si on veut se rapprocher du jeu d'un musicien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre Velocity à la suite. Je vais le mettre ici, avant Scale. Et je vais dire que, par exemple, il me fait une valeur aléatoire pour de... Voilà, je veux qu'il joue un peu, on va dire, mezzo forte, j'ai un peu autour de 65. Avec un peu d'aléatoire. Donc là, ça veut dire qu'il va chercher des valeurs à plus ou moins 20 autour de la vélocité 74. Ça va me faire des variations qui sont contenues. Et d'autres personnes, tu remontres comment tu as réenregistré le MIDI dans une nouvelle piste MIDI ? Oui. Ils ont raté la manip, plusieurs personnes ont raté la manip. Ils ont fait, oh, comment il a fait ça ? OK, très simple. Vous faites Créer, Insérer Piste MIDI, vous le raccourci, commande, shift T. Ensuite, il faut absolument afficher le routing puisque vous voulez dire à cette piste MIDI qu'elle doit avoir en entrée la piste sur laquelle il se passe des choses génératives. Ici, elle s'appelle Random Melody. Donc, je fais Random Melody. En tant que ça s'est fait, pour l'enregistrement, j'ai juste à lancer ici le slot d'enregistrement. Maintenant, tout ce qui se passe sur la piste Random Melody est enregistré sur la piste que je viens de créer. Ça va, c'est clair ? Oui, je pense que ça a l'air d'aller maintenant. OK. Là où, musicalement, c'est encore un petit peu faible à mon goût, si on regarde ici, ma partition, en fait, toutes les notes, elles ont la même durée. Ça, je trouve que ce n'est pas super intéressant. Donc, j'ai essayé de trouver une manière de faire varier les durées de notes pour générer des phrases avec un petit peu plus de richesse. Donc, comment je vais faire ça ? Je reviens un peu mes notes pour ne pas dire des bêtises. OK, ça, c'est fait, ça, c'est fait. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un nouveau Mediafix Track que je vais mettre ici. Je vais faire... Alors, regardez. Le vélocité, il va être après. Là, je vais le copier. Je vais le remettre avant et je vais faire le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je veux recréer des vélocités totalement aléatoires entre 0 et 127 puisque je vais réutiliser le principe des chaînes pour sélectionner et aller vers différentes valeurs de notes. Donc, juste, je récapitule pour qu'on soit bien clair. J'ai mon arpeggiateur qui me génère des croches. Pour chaque croche, j'ai, dans l'intervalle d'une octave, des choix de notes aléatoires. Ensuite, les notes ont une vélocité totalement aléatoire, ce qui me permet de conserver que celles qui sont dans l'éventail que j'ai pris ici. Ensuite, je régénère des vélocités aléatoires. C'est-à-dire que là, elles étaient comprises entre 50 et 88. Là, elles vont redevenir entre 0 et 127. Je retrouve toutes les possibilités de vélocité. Et maintenant, ici, je vais créer trois chaînes. Commandé. Et là, je vais faire plusieurs longueurs de notes. Je vais faire une longueur, une longue, une moyenne et une courte. Donc, pour ça, je vais utiliser NoteLength. Je dépose dans la première chaîne. Voilà. Et je vais lui donner une valeur assez longue, on va dire, un peu plus de 2,5 secondes. Je copie mon NoteLength ici, en maintenant Alt, enfoncé. Pour le mettre dans ma deuxième chaîne, je mets une valeur plus courte. et je recopie pareil pour maintenant la troisième chaîne. Et ici, je vais mettre en mode synchronisé, je vais le mettre à la noire. C'est un peu gênant dans NoteLength. On est contraint. La valeur maximale, c'est une noire. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis que deux mesures ou quatre mesures. Ça aurait été plus pratique. Donc, voilà. Si on a besoin de longue durée, on est obligé de passer par des valeurs comme ça. Un peu plus. OK. Donc là, je génère des vélocités aléatoires. Maintenant, je vais essayer de les distribuer à l'une ou l'autre de ces durées de note en utilisant une fonctionnalité du rack. Ici, c'est les chaînes comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes trois chaînes, je fais clic droit et je vais faire répartir les plages. Ce qui fait que maintenant, quand les vélocités seront comprises entre 1 et 42, ça va me jouer une note longue. Entre 42 et 85, une note de durée moyenne et après, une note courte. Donc, on va voir ce que ça donne. Sachant que derrière, mes vélocités sont toujours reprises pour être remises dans l'intervalle que j'avais choisi. Alors, c'est pas mal. Là, comme j'ai mis une note longue, je me retrouve avec certaines notes qui sont beaucoup plus longues que tout à l'heure et du coup, ça joue en permanence. Je me retrouve avec cet écueil de « le musicien ne respire pas, il est en pleine apnée ». Donc, je vais réduire un peu plus ici la plage qui est susceptible de déclencher des notes midi. On va voir si ça permet d'introduire de silence, si ça suffit ou pas. Ok, ça commence à être un peu plus intéressant. Là, je vais corser un petit peu l'histoire. Maintenant, j'ai envie d'introduire des fragments de l'arpège et des fragments de gamme à l'intérieur de ça. Regardez bien l'astuce. Je vais dupliquer ici, par exemple, ma valeur longue. Je vais redistribuer les valeurs équitablement. Ici, je vais l'appeler « long » commande R « long » plus « arpe ». Ce qui se passe, c'est qu'après notre length, je vais mettre un arpeggiateur et devant, je vais mettre un corde qui est un générateur d'accords. Ce qui fait que ça va rentrer dans cette chaîne, on va avoir une note qui va être assez longue et derrière, cette note, elle va devenir un accord. Je vais faire un accord par un quatre-son basique. L'arpeggiateur va me jouer finalement un arpeggi pendant toute la durée de notre length. Là, je montre le gate pour qu'on ait l'effet de liaison parce que j'ai mis un peu de portamento sur Riftable. Je vais rester à l'accroche. On va voir ce que ça donne. Regardez bien quand ça va tomber entre 32 et 64, ça va jouer cette chaîne et normalement, on devra avoir un arpeggiateur. de l'accroche. On va voir ce qu'il y a de l'accroche. On va voir ce qu'il y a de l'accroche. On va voir ce qu'il y a et on va voir ce qu'il y a On entend des fragments d'arpeggi. Vous voyez, ça commence à donner des trucs mélodiquement un petit peu plus riches que juste des notes aléatoires. Je vais faire un peu la même chose pour les notes de durée moyenne. Je fais commande D et cette fois-ci, plutôt que de mettre un arpeggiateur, je vais essayer de faire des fragments de gamme. Comment je peux faire des fragments de gamme en utilisant un peu la même technique ? Je vais juste avoir besoin d'un arpeggiateur. Il y a une fonction ici qui, à la base, est faite pour transposer un motif d'octave en octave. Mais en fait, si on le met en mode diatonique sur une gamme mineure, donc là, je suis en C mineur, donc ça va marcher avec ce que j'ai fait, que je mets une distance de 1, en fait, ce n'est plus des demi-tons. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir quand on est dans les modes diatoniques. Les distances, ici, ce n'est plus des demi-tons, c'est des degrés de la gamme. Donc, ça veut dire qu'ici, par exemple, si je mets step sur 6 et que la note, elle est tenue, à chaque fois, je vais monter d'un degré de la gamme. Donc là, je vais monter, par exemple, si j'avais un do, il va falloir faire do, remi, fa, sol, la. Et voilà, c'est une manière de gérer des fragments de gamme. Pour qu'on identifie, je vais mettre des triolets. Là, il faut que je répartisse les plages parce que sinon, ça n'a pas marché. Donc voilà, on va voir si j'ai des fragments de gamme. Alors, je peux avoir des fragments de gamme de différentes sortes. Par défaut, le mode de l'arpeggiateur, il est ascendant, mais je pourrais choisir très bien autre chose. Je vais mettre un converge, par exemple, qui part des extrêmes et qui va vers une autre centrale. Ah non, non, je dis des bêtises. Dans ce mode-là, ça ne va pas être génial. Je vais mettre down. Je vais mettre des segments et des fragments de gamme qui descendent. Ah, une jolie phrase parfois. Des fois, il y a des notes qui se chevauchent et c'est pour ça qu'on a ces effets un peu de glide rapide. Il faudrait que je trouve une astuce pour filtrer les notes qui restent longtemps derrière. Mais je pense qu'il me faudrait Max for Life pour faire ça. Ou alors utiliser peut-être Note Length avec le Note Off. Je ne sais pas. Il faudrait que je trouve une astuce. En tout cas, le principe, c'est ça. Après, on peut vraiment varier à l'infini, c'est-à-dire créer plein de cas pour créer des évolutions différentes, avoir des arpèges à différentes vitesses. D'ailleurs, en disant ça, c'est là où aussi on peut commencer à s'amuser en faisant rentrer dans l'équation Max for Life et notamment les LFO pour faire varier certains paramètres au cours du temps. Par exemple, un improvisateur de jazz, il ne va pas toujours jouer dans la même tessiture d'une octave. Il va varier les tessitures. Des fois, il va jouer une octave dessus, une octave en dessous. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est aller dans Max for Life, aller chercher le LFO MIDI et se dire tiens, et si je vais mettre un sample on hold, un random que je vais smoofer pour avoir des variations lentes et progressives et ça, je vais le mapper par exemple sur choices. Je vais réduire la profondeur d'effet à quelque chose d'assez faible pour que les variations ne soient pas trop trop fortes. on va regarder. Vous voyez que le choices il se met à bouger. Mais ça ne fait pas encore vraiment ce que je veux. Je vais baisser un peu le offset pour qu'il reste dans un ambitus plus réduit par défaut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un pitch. Juste avant, il y a deux personnes qui ont des questions assez judicieuses. Quelqu'un voudrait savoir est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu appelles des fragments de gamme ? Oui, des fragments de gamme, c'est juste de dire que dans l'écriture mélodique, pour le moment, avant ça, je n'avais que des notes, une note ci, une note ici, une note ici. L'idée, c'est d'avoir, par exemple, je fais deux, Rémi, Fassol, c'est un fragment de gamme. C'est-à-dire que je vais avoir des notes qu'on appelle conjointes les unes à la suite des autres. Et souvent, dans l'écriture mélodique, il y a des notes conjointes, ce n'est pas toujours des intervalles aléatoires comme ça entre les notes. Une autre question dans le même genre. Je pense que tu as répondu, excusez-moi, je t'ai coupé. Non, vous avez pas bien compris. Quelqu'un a pas bien compris l'arpe ou le corde n'ont été appliqués qu'à une partie de la chaîne ? À qu'à une seule des chaînes de note length. Je crois que c'était ça la question. Je vais leur montrer. Donc, je reviens sur les chaînes de note length parce que c'est là où est vraiment, je dirais, l'astuce dans ce tuto. C'est ce MIDI FxRack qui va définir des mouvements musicaux un peu différents, des durées de notes. Et voilà, par exemple ici, j'ai juste note length. Ici, je génère un arpège en mettant un générateur d'accord puis l'arpeggiateur derrière. Là, des notes de durée moyenne. Là, une note de durée moyenne avec arpeggiateur que j'utilise en mode diatonique pour créer un fragment de gamme. Et après ici, note courte. Je n'ai rien fait de particulier. Je vais mettre un truc un peu plus court. Je reviens ici sur ma fameuse idée de changement de tessiture. Là, je vais prendre pareil, un sample and hold que je vais smoucher en bon français avec un rate assez lent, genre un cycle de 5 secondes et que je vais mapper sur le pitch. Donc là, en fait, il va me transposer toutes les propositions aléatoires de random. Il va me les transposer plus ou moins. Vous voyez que là, par défaut, avec depth à 100%, il me fait des moins 127 et tout, c'est débile. Donc, il faut mettre évidemment un truc très très faible pour qu'il ne s'éloigne pas trop de la maison. J'ai fait le test avec un et ça marchait pas mal pour écouter. Donc là, l'idée, c'est un peu de créer des call-on-response comme ça, des questions-réponses entre différentes tessitures de l'instrument. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Éventuellement, si on veut faire varier un peu la densité d'événements musicaux, on peut aussi dupliquer, par exemple, ce clip, je ne vais le faire qu'une fois et introduire dans celui-là du silence. Donc, je vais faire pareil des follow-up. actions. Donc, je vais dire que toutes les deux mesures, tu joues n'importe lequel. Any. Et celui-là, je vais le changer. Je vais faire duplicate loop. Donc, il est deux fois plus long et je vais supprimer la deuxième note. Donc là, il va y avoir des moments... ... ... ... ... Bon, les fois, ça part un peu dans le décor mais c'est justement l'intérêt c'est d'enregistrer tout ce flux je refais routine une fois la nouvelle piste midi audio from random melody ma piste est armée je lance l'enregistrement parce qu'en musique le silence qu'entre les notes c'est aussi de la musique c'est pour ça que j'aime bien que ça respire donc là on voit les fameuses superpositions qui font que ça slide un peu dans tous les sens là on a bien entendu le changement de péciture où il a dû aller une octave en dessous alors on a bien vu le fragment de gamme aussi voilà un petit peu le principe voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui ça fait longtemps que je faisais des petits trucs généralement intératifs dans live et en fait j'avais envie de pousser le truc un tout petit peu au niveau supérieur j'ai fait des trucs un peu à la Brian Eno il y a pas mal de tutos sur youtube qui montrent ça mais l'idée d'approfondir un petit peu les possibilités musicales avec les chaînes les chaînes midi dans les racks je trouvais ça je trouvais ça vraiment cool et je pense qu'il y a encore pas mal à explorer après les évolutions pour moi ce serait de pouvoir changer dynamiquement de gamme en fonction de l'accord qui est joué donc ce serait intéressant que quand il y a tel accord qui est joué et bien je puisse aller changer de preset de scale ou activer et désactiver un scale ça ça pourrait être intéressant je sais qu'il y a des outils Max for Live genre Chordomat ou Scalomat qui permettent de faire ça bon je n'ai pas encore essayé mais je pense que je vais aller vers ça parce que là du coup on rentre vraiment dans une approche jazz de l'improvisation où il y a une sélection de notes par rapport à l'accord et je pense que ça peut générer des mélodies vraiment intéressantes et vraiment riches quoi donc voilà les gens sont très enthousiastes sur la conversation Xavier tu les fais rêver tu nous as tous fait rêver là je vois même pas la conversation oui c'est pour ça que je te dis les gens sont vraiment à fond ils adorent j'aimerais aussi quand même dire qu'effectivement pas mal de gens ont dit qu'ils s'étaient ils étaient un petit peu perdus en cours de route mais c'est pour ça que le replay c'est ce genre de technique qu'il faut re-regarder faire pause mettre en place il ne faut pas essayer de mettre pendant les masterclass qu'on fait cette semaine je pense que ce n'est pas la peine d'essayer de le faire pendant qu'on le fait c'est un peu comme ça en cours aussi d'abord il faut bien écouter et bien comprendre le principe puis après tu re-regardes le replay et tu le fais sur ton projet les gars je pense que c'est important parce que ça va loin là ce que tu nous as montré Xavier bravo ouais ouais c'est alors je vais rendre à César ce qui appartient à César il y a un musicien qui fait des tutos que j'adore qui s'appelle Ned Rush que vous connaissez peut-être voilà Aster Ned Rush ouais voilà et en fait il m'a vachement inspiré dans le fait de pouvoir aller plus loin avec les effets midi donc là toutes les expériences que je fais sur du contenu mélodique je le fais aussi sur du contenu harmonique et du contenu rythmique et notamment quand vous avez slicé un sound dans Simpler et que vous commencez à exploiter la puissance des effets midi c'est assez chambé quoi genre le break core en 2 minutes 30 vous faites un morceau de break core de ouf donc ce sera sans doute l'objet d'un prochain tuto c'est vrai que le break core sur une session zoom je ne suis pas sûr au niveau du son ça aurait donné il vaut mieux rester dans les textures un peu plus douces alors allez-y je pense qu'on peut prendre des questions peut-être là Xavier ou tu as encore de prévu allez-y lâchez-vous j'ai quand même essayé de relever les questions les plus aléatoires pas mal de gens se sont perdus sur le scale et c'est vrai que depuis le début du marathon à Bolton beaucoup de personnes ont du mal avec scale c'est vrai qu'en cours on insiste beaucoup parce qu'il est important cet objet vous l'avez vu utilisé par Émilie tout à l'heure par Xavier vous le reverrez certainement avant la fin du marathon et c'est un objet super important qui nous permet d'ailleurs de faire tout ce que tu viens de faire Xavier sans sortir de notre gamme et alors peut-être tu pourrais peut-être renforcer un petit peu l'histoire avec scale parce que beaucoup de gens se posent la question je crois ça marche je remets les deux liens là dans le chat le lien de la formation de 3h qui a été demandé est là pour télécharger le projet live si jamais ça ne marche pas dites-le moi mais normalement j'ai vérifié alors scale déjà un tout petit peu de théorie musicale combien on a de notes possibles dans une octave on a 12 entre le dos du clavier et l'autre dos du clavier il y a 12 touches donc 12 possibilités dans la musique occidentale tonale on utilise en général entre 5, 7 parfois 8 notes si on commence à mettre des chromatismes mais on va dire 7 notes en général les gammes contiennent 7 notes et du coup si vous balancez n'importe quelle note avec random comme je l'ai fait ici et bien en fait mon random ici il me génère il me générait 12 tous les demi-temps de la gamme donc il y en a forcément 5 qui vont être un peu un peu out si vous voulez je vais faire un autre exemple à côté sur une on va faire une piste midi hop je vais mettre en solo on va mettre un petit un petit opérateur sinusoïdal mon préféré hop là ok donc là je génère une note partant ok ok donc maintenant si je mets si je mets un random avant et je mets à 12 change à 100% donc là c'est atonal il est un peu fort le son ok c'est atonal et c'est pas génial pour jouer dans une tonalité donc scale est là pour finalement faire des arrondis c'est à dire les notes qui sont out par rapport à la gamme il va arrondir à la note de la gamme la plus proche donc c'est vrai qu'à lire il n'est pas super évident en fait il faut voir les deux claviers de piano qui sont intégrés dans l'interface il y a un clavier de piano qui est vertical un peu comme le piano roll en midi c'est à dire que si je monte j'ai do do dièse ré ré dièse mi fa fa dièse parce que je suis en base c c'est en do si j'avais mis une autre valeur vous voyez qu'il y a tout le clavier qui se transpose mais on va dire par défaut je suis en do donc en fait scale il permet de filtrer les notes en entrée et de les arrondir sur des notes en sortie si je veux par exemple que quand en entrée j'ai un do dièse je veux qu'il arrondisse sur le do et bien à ce moment là je vais cliquer ici ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une note qui est arrivée à cet endroit là elle va être basculée ici donc le do dièse va devenir un do pour tout do dièse entrant il va être arrondi pareil si je suis en do mineur comme là dans mon morceau que j'ai un mi bécart ça a vraiment frotté très très fort donc à ce moment là le mi bécart je lui dis toi tu descends sur le mi bémol et ainsi de suite le fa dièse par exemple si je veux l'arrondir sur le fa hop je fais comme ça sol la bémol la bécart il va faire un peu mal sur le fa mineur ici enfin le la bécart donc ici hop je descends mon la bécart pour qu'en sortie j'ai toujours un la bémol donc il faut il faut jouer un petit peu avec ce que vous pouvez faire si vous faites par exemple ça vous appuyez sur toutes toutes les petites cases et bien au final ce sera toujours la même note en sortie comme tout à l'heure si maintenant je voulais créer une probabilité que ce soit soit un do soit un ré pour toute note en 30 je pourrais faire ça oui qui tient compte des octaves aussi évidemment mais c'est toujours doré 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 donc ici on peut définir la gamme je ne sais pas je peux aller charger un preset si je prends une gamme une gamme blues par exemple je vais avoir do mi bémol fa dièse la blue note sol attendez je dis une bêtise do mi fa oui la carte fa dièse la blue note sol et si bémol voilà c'est le principe mais encore une fois si vous voulez changer le poids de chacune des notes quand vous faites de l'aléatoire si vous voulez que la blue note par exemple elle tombe plus souvent vous pouvez dire que plutôt que d'avoir trois probabilités de sol et une de fa dièse je descends des sol sur le fa dièse voilà est-ce que c'est plus clair ? ça m'avait l'air super alors une question un peu plus technique mais tu es vraiment la personne à qui il faut vous demander ce genre de questions question de Raoul je suppose que Ableton peut piloter un expander comment Ableton gère les messages en exodécimal Ableton peut-il générer des messages en exodécimal ? je ne suis pas compétent pour répondre moi non plus j'ai déjà évidemment contrôlé des trucs hardware moi pour ce qui est de la manière dont je l'utilise j'ai le shuttle control d'endorphine qui permet de recevoir des messages midi les traduire en CV gate et compagnie donc je n'ai pas ce genre de problématique c'était assez balaise comme question comment transposer cette méthode pour les drums ? waouh ça fera l'objet d'une prochaine d'un prochain tuto mais ce que je peux dire c'est que pour que ça marche il ne faut pas que ce soit totalement aléatoire donc ce qui est bien c'est par exemple de conserver un motif de kick qui est récurrent garder aussi la caisse claire par exemple récurrente sur 2 et 4 mais par contre tous les sons autour vous mettez de l'aléatoire dessus mais ce sera un petit peu long et je pense que je vais préparer quelque chose sur le sujet j'ai vu une question intéressante plus philosophique de Philippe est-ce que le random ne nuit pas à la personnalité de la musique ? ça c'est une question que je me suis souvent posée en fait c'est en définissant les règles que la personnalité elle se fait je me défie quiconque d'obtenir le même résultat que ce que j'ai fait aujourd'hui parce que c'est lié à ma sensibilité à ma culture musicale à ma manière d'utiliser les outils donc j'ai créé un jeu de contraintes finalement c'est comme c'est comme de l'art génératif visuel des constructions vidéo il y a une intervention humaine qui est forte et qui est encore présente c'est juste que moi ce qui m'intéresse dans la musique électronique franchement c'est d'exploiter la capacité de la machine à générer de l'aléatoire à générer des idées que je ne pourrais pas avoir et arriver comme ça plus dans une attitude pas de composition mais de sélection je ne dis pas que je fais ça tout le temps quand je fais de la musique de film ou quoi je compose des thèmes sur papier et tout mais dans la musique électronique ce qui me plaît c'est justement que la machine me fasse des propositions et me surprenne j'aime bien improviser avec la machine utiliser par exemple ce que j'ai fait là et avoir à côté un autre synthé que je joue où je réponds aux propositions qui ont été générées par la machine et c'est là où je trouve que c'est intéressant après il y a des gens qui ont poussé ça vachement plus loin à l'IRCAM ils ont fait des trucs de machine learning où ça analyse le jeu de l'interprète et la machine elle improvise de manière assez simple avec live que je connais bien et qui me plaît mais au moins c'est un truc que je maîtrise c'est stable aussi excusez-moi mais ça compte quand même surtout si vous allez sur scène les effets midi de live il y a bien un truc dans lequel j'ai confiance dans la vie c'est la stabilité des effets midi de live évidemment il y a plein de trucs génératifs dans Max4Live qui sont super mais en général quand je peux tout faire avec les outils natifs de live je suis assez content et je n'ai pas peur est-ce qu'on peut mettre en surbrillance les scales dans le piano roll dans le piano roll c'est-à-dire éliminer les notes qui ne font pas partie de la gamme dans un clip midi j'imagine je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre la question parce qu'une fois que le matériau il a été généré dans le piano roll comme tout a été arrondi sur des valeurs que j'ai décidées je n'ai que des notes qui appartiennent à la gamme si je fais fold ici j'ai un la bémol j'ai un do j'ai un sol enfin voilà toutes mes notes elles sont déjà dans scale il a déjà fait son travail en amont donc quand on arrive au niveau du clip on est en aval et on n'a plus que les notes qui collent entre guillemets est-ce que c'est clair ou pas ? est-ce que le quand quelqu'un dit le scale ne permet que de paramétrer des demi-tons ? il n'y a pas de micro-tonalité dans scale il n'y a pas de micro-tonalité après sur Max4Live je sais qu'il y en a quelques-uns mais après il faut un synthé derrière qui permet aussi l'accordage micro-tonal il y en a un qui s'appelle Macam je crois où il y a des modes de la musique turque avec lesquels j'avais expérimenté qui est rigolo c'est un collègue certifié je crois qu'il a fait c'est possible avec une interface un peu chelou assez rigolote tout ce qui est micro-tonalité c'est pas encore très très répandu malheureusement sur les synthèses c'est vrai que pour certaines personnes c'est intéressant comment intégrer cette manipulation des effets midi dans une composition complète sur un morceau ? une fois la piste mélodique créée on supprime tout je suis utilisateur de Push 2 et rien que ce tutoriel prend deux pages de pad encore une fois je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre la question pour moi le truc c'est que je suis à une phase où je génère du matériau une fois que j'ai généré ce matériau je vais opérer une sélection c'est à dire que je vais je vais copier je vais juste mettre un opérateur par simplicité hop voilà je réécoute ça et je vais dire par exemple hop tiens cette section là elle me plaît elle me plaît vachement alors là évidemment comme opérateur il est polyphonique ça fait des accords je vais dans les réglages globaux ici et je vais mettre Voices sur One donc là mon synthé redevient mono ça c'est un truc important il faut que votre synthé soit en mono si on regarde le réglage de Wavetable ici vous voyez que j'étais en mono aussi si j'ai plusieurs voix si je suis en poly ça ne fonctionne pas et je n'ai pas de glide non plus donc voilà disons que l'attitude c'est de générer du matériau de sélectionner ce qui nous plaît et d'utiliser après comme n'importe quel clip comme un clip qu'on aurait composé je ne sais pas si ça répond si ça répond à la question j'ai du mal à trouver des questions pertinentes si quelqu'un a une question n'hésitez pas débloquez votre micro et prenez la parole et posez-la directement à Xavier je pense lancez-vous est-ce que vous m'entendez oui 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 bonjour merci beaucoup pour le tuto moi j'avais une question est-ce que tu as déjà pensé à tout à inclure toute la chaîne dans un rack et de pouvoir piloter que certains paramètres et quels seraient les paramètres que tu choisirais pour les meilleurs paramètres pour faire varier pour faire varier en temps réel tu veux dire oui faire varier par exemple la longueur des notes faire varier le temps de silence ah oui d'accord c'est intéressant alors du coup je pense que je pense que pour les temps de silence si je voulais faire un truc simple j'utiliserais des clips avec des longueurs de notes différentes voire carrément des silences je pourrais faire ça après j'aimerais bien avoir un bouton qui me permette de contrôler la tessiture comme ça j'enlève à la limite j'enlève le sample and hold de l'aléatoire que j'ai mis et je contrôle par exemple s'il m'a fait une phrase que j'aime bien dans le médium hop bim je lui donne un petit coup et la phrase d'après il me l'a fait une octave au dessus ça ça pourrait être intéressant mais encore une fois quand je suis dans une démarche comme ça l'idée aussi c'est de libérer les mains enfin quand on fait du modulaire l'idée du modulaire en tout cas dans l'approche West Coast c'est de lancer des séquences de faire jouer la machine toute seule pour pouvoir aller contrôler la matière sonore et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que moi derrière mes modules ils reçoivent des notes et je peux aller sculpter la matière sonore donc je ne vais pas je ne vais pas chercher à prendre le contrôle de l'aléatoire je vais plutôt le designer en amont et ensuite quand je suis sur le modulaire ou sur un synthé changer les caractéristiques de timbre en fait ok super allez-y prochaine question prenez la parole allez-y allô vous m'entendez ? oui on t'entend vas-y oui ok j'utilise pas mal en fait les automations en fait au niveau des potards du coup au moment de la génération en fait de l'aléatoire tout ça ça va s'enregistrer aussi toutes ces automations que je vais faire en fait en bouddifiant tous mes potards ça devrait s'enregistrer en même temps elles devront être liées aussi à mes notes alors ça dépend de quelles automations on parle parce que si c'est des automations que tu fais sur Wavetable par exemple enfin dans ton synthé là en l'occurrence ils ne sont pas sur la même piste donc ça voudrait dire que tu enregistres les automations d'instruments d'un côté les informations midi de l'autre donc peut-être il faudrait que tu fasses des copiés-collés après ou quelque chose comme ça enfin il y a peut-être une meilleure astuce mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit en tout cas si tu as les deux pistes qui sont en enregistrement il n'y a aucun souci ah oui d'accord genre faire un clip vide qui enregistrerait juste les automations et l'autre qui lui se charge d'enregistrer le midi ouais c'est ça et il faudrait le faire probablement en mode arrangement parce que là comme le clip il ne fait qu'une mesure du coup ça bouclerait donc il faudrait enregistrer l'automation en arrangement et les informations midi sur une autre piste d'accord ok ok super merci allez-y prochaine question en attendant personne ne demandait si c'est bien sûr possible de faire ça avec des VST Xavier ils se sont auto-répondus je te laisse aussi y répondre faire ça avec des VST dans la mesure où là toutes les fonctionnalités que j'ai montrées elles sont liées à la création de la partition et pas la génération du son j'aurais pu mettre n'importe quoi derrière j'aurais pu mettre un homisphère un sérum n'importe quel générateur sonore en fait peu importe je ne travaille pas au niveau du musicien je travaille au niveau de la partition quand je travaille avec les effets midi donc c'est juste une séquence d'ordre et à la fin de cette séquence d'ordre c'est juste des messages midi que j'ai contrôlé d'une certaine manière et après ça peut être joué par n'importe qui ok est-ce que quelqu'un a une question prenez la parole Frélie moi j'ai une question Guillaume tu m'entends ? oui je t'en prie vas-y oui tout à l'heure Xavier tu parlais d'essayer d'imaginer une possibilité pour changer de gamme si j'ai bien compris en cours de génération à se faire au travers de clips avec des actions suivantes programmées évidemment à l'avance qui interviendraient sur un nouvel instrument rack à la placer je ne sais pas où qui contiendrait des chaînes avec des scales qui se passerait un peu le relais qui est différent qui se passerait le relais est-ce qu'une possibilité ? oui c'est une possibilité simplement ce qu'il faut trouver c'est le moyen de faire le lien entre les deux pistes c'est-à-dire que la piste où il y a les accords elle informe la piste qui fait la génération mélodique qu'il faut changer de chaîne moi je n'ai pas trop trop creusé encore ça je sais que c'est possible avec l'IFX je pense que là Freddy ou Flore ou Alex je ne sais pas s'il est là pourraient sans doute mieux répondre que moi je ne suis pas je suis dessus en fait je suis en train de regarder ça et en tout cas c'est intéressant Freddy tu as une idée par rapport à ça ? alors tu peux répéter ta question Guillaume ? oui tout à l'heure Xavier parlait d'augmenter un petit peu son système en trouvant un moyen de changer de gamme en cours de génération c'est bien ça Xavier ? oui c'est ça voilà et donc j'étais en train d'y réfléchir et je me suis dit avec des clips midi dans une piste à définir qui s'enchaîneraient avec les actions suivantes à définir aussi ça pourrait ça pourrait piloter des scales qui seraient évidemment différentes c'est l'idée et de les activer et de les désactiver successivement au travers de chaînes dans un nouveau rack un instrument rack qui serait spécialisé dans l'aiguillage de scale en fait ça c'est possible en fait tu intercepterais ces messages là ça on sait faire de changer de scale en cours de route avec des automations par exemple l'idée c'est de relier ça à des accords qui ont été choisis aléatoirement sur une autre piste c'est là en fait où il faut créer un lien entre deux pistes voilà ah oui c'est ça c'est plus fin que ça une idée qui me vient en tête effectivement on parlait de Clifax ce que je fais beaucoup c'est les snaps avec Clifax qui nous permet donc de rappeler la position des effets ou des macros par le déclenchement d'un Clifax tu sais qu'il y a le code dedans ça peut être intéressant donc par exemple de mapper il y en a 8 ou il y en a 6 boutons sur le scale 8 je ne sais plus sur le corde pardon et tu pourrais déjà changer en fin de compte tu pourrais changer grâce au snap tu peux changer la position instantanément de tous les accords que tu fais dans corde ou de tout effectivement les c'est une alternative aux chaînes si tu veux ouais parce que le problème avec les chaînes je me permets Xavier le problème avec les chaînes si tu verras c'est que quand le sélecteur de chaînes n'est pas au-dessus du petit gars bleu alors la chaîne ne reçoit pas le signal midi tu le sais et lorsque l'on passe d'une chaîne à l'autre il se peut que la chaîne prenne un moment à s'enclencher tu vois un petit peu comme un délai qui prend un peu de temps à s'enclencher et il n'y a pas de si tu veux de continuité entre les chaînes les événements mini recevant les chaînes recevant l'événement mini qu'au moment où tu switch ou tu changes la chaîne il n'y a pas de continuité entre les deux tu vois ce que je veux dire Guillaume ? je pense que donc le problème avec les chaînes c'est ça je trouve et le snap de Clifax te permet en fait de garder le même instrument et de changer ses paramètres juste comme une enveloppe de clip si tu veux comme que tu aurais programmé dans un demi clip mais ce qui est intéressant c'est que tu peux dire ça se remet en place sur deux mesures donc ça prend deux mesures à se décaler tu peux déterminer combien de temps tu vas prendre pour changer les paramètres si tu veux de ton corde ou de ton scale tu vois ce que je veux dire Guillaume c'est pas un demi clip c'est toujours instantané alors que le snap te permet de définir oui bien sûr le demi clip il y a un aspect discontinu discret puisque le déclenchement il y a un relais c'est ça donc le snap te permet d'avoir un truc progressif qui peut être une alternative à tout ça je pense ouais ouais je te suis il y a d'autres questions éventuellement ? ouais vous m'entendez ? ouais ouais c'est le Xavier je pensais avec tout ça toi qui fais du modulaire justement est-ce que avec un synthé analogique genre allez un modèle D de Behringer avec pas mal d'entrées CV et cette technique est-ce que du coup on pourrait pas s'affranchir quand même de pas mal de modules qui feraient tout ça dans du modulaire et du coup un peu d'entrée dans le modulaire facilement avec Live avec les options CV qui sont sorties récemment justement pour peu que la carte puisse envoyer du CV mais est-ce que ça permettrait pas de simplifier un peu tout ça effectivement si tu utilises Live en parallèle avec un modulaire tu conçois pas du tout ton modulaire de la même manière notamment moi j'ai deux modules d'aléatoire sur mon système il y a le Marbles de Native Instruments et le Wogglebug de Make Noise qui sont assez différents si j'utilisais tout le temps avec Live j'aurais peut-être pas besoin parce que j'aurais des équivalents dans Live mais après d'avoir un contrôle manuel notamment sur le Marbles c'est super intéressant tu peux changer la tessiture aussi tu peux changer tu peux loquer tu peux verrouiller s'il y a une proposition mélodique tu peux le faire le verrouiller sur les huit dernières notes tu peux lui dire de varier à 10% la proposition que tu as verrouillée c'est une autre manière de jouer avec l'aléatoire qui est aussi super intéressante mais la plupart des gens qui commencent dans le modulaire en faisant l'interface avec un séquenceur ils prennent des générateurs sonores et des filtres en fait basiquement et ils utilisent le séquenceur pour faire du déclenchement et pour ça il faut soit une carte son compatible avec du CV soit des convertisseurs MIDI tout CV ok merci beaucoup en tout cas en tout cas c'était super Xavier je ne sais pas si tu pourras relire la conversation mais les gens ça a été emballé par ce que tu as fait merci je trouve que c'était super bien choisi comme sujet et surtout bien développé encore on attendrait pas moins de ta part je vous rappelle tout le monde que le marathon à Bulleton comme j'ai commencé à l'appeler n'est pas terminé demain nous nous retrouverons à 14h à 16h et à 18h pour les trois dernières masterclass à 14h vous aurez une leçon de sound design avec l'outil sampler de Pierre-Antoine Grison PAG qui s'appelle aussi Crazy Bold Head c'est son nom d'artiste à 16h vous retrouverez Alb de Lille qui viendra nous parler du jeu sur scène avec Albertan Live le changement automatique d'instrument et d'effet pendant votre live set à 18h vous retrouverez Ben Védren qui nous parlera de l'art du sampling donc il reste encore bien sûr des places pour tous ces événements redirigez-vous sur la page Facebook que l'on a créé l'événement Facebook pour trouver les liens pour vous inscrire nous étions attention 285 Xavier à un moment sur cette masterclass c'est la plus populaire de toutes les masterclass ça s'est très très bien passé merci à tout le monde pour votre diligence avec vos micros et vos caméras il a fallu que je rattrape le coup de trois fois mais c'est normal on oublie facilement d'éteindre un micro je te laisse terminer Xavier merci ouais ben non j'ai rien à dire de spécial je suis content que cette expérience vous ait plu que dans ce contexte un peu particulier on puisse partager partager autre chose que de l'angoisse c'est chouette et puis voilà bonne chance à tous bonne suite chacun selon son contexte et puis portez-vous bien la vidéo sera retransmise sur la chaîne YouTube décertifiée dans à peu près une heure quand j'aurai téléchargé le truc et je crois que Xavier aussi retranscrira cette session sur son site Soap et il vous partagera aussi d'ailleurs le document Hamilton qu'il a utilisé pour cette session ça va pas être de trop je crois pour certains au vu des commentaires donc vous pouvez décortiquer un peu la chaîne des faits la casser la reconstruire elle est déjà dispo je raffiche là je sais pas si vous voyez encore mon écran mais soap.fr slash courses slash projet tirer live tirer affix tirer midi et évidemment c'est gratuit juste si vous avez pas encore de compte sur Soap il faudra rentrer votre email et un mot de passe mais c'est tout le code de votre carte bleue bien sûr en tout cas ça reste dispo ça reste dispo et dès que la vidéo elle est faite elle est exportée je la mettrai en ligne rapidement du coup je la mettrai sur Soap il y aura une meilleure qualité parce que j'enregistre ici en natif donc il y aura la stéréo et tout ça ce sera peut-être un peu mieux que la version enregistrée par Freddy même si c'est super que tu puisses l'enregistrer aussi Freddy donc voilà si vous voulez être tenu au courant de quand la vidéo va sortir que je puisse vous envoyer un mail pour vous prévenir si vous téléchargez le set d'exemples ça me permet de vous prévenir après quand la vidéo est dispo voilà voilà salut à tous bonne soirée au plaisir salut à tous bonne soirée bye bye merci Xavier à demain tout le monde à demain venez nombreux à demain salut salut